C'est génial, j'ai repris une vidéo. C'est dégueulasse, c'est bon face. Nouvelle vidéo, donc on est avec Isma. Isma, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Cassandra. Salut. Le caméraman qui est Marwan. Salut à tous. Et du coup là, le but de la vidéo, c'est que Adil, il m'a proposé d'aller dans un hangar. En gros, on peut manger des trucs, des barils du Japon, de la Corée et tout. Du coup, on va aller regarder ça, on va essayer de déguster des petits trucs. Et là, est-ce que tu fais confiance à Adil ? Pizarre, je le fais de moins en moins confiance, on est paumé un peu. On dirait qu'on fait de l'urbex. C'est peut-être une quête qu'on connaît, mais c'est quoi l'urbex ? En gros, l'urbex, c'est de faire pousser les plantes, mais de façon diagonale. C'est tout ce qui est dans ça. C'est ça que vous voulez faire ? Oui, bah oui, c'est dard, non ? Faire pousser les plantes. Ouais, mais c'est grave carré, genre comme vidéo. Là, on arrive assez à faire cash. Donc chacun de notre côté, Adil et moi, on va prendre les produits. On va faire goûter chacun à l'autre les produits qu'on a pris. On va noter des vagues qu'on va acheter, on va mettre des notes. On va essayer de prendre des trucs bien. Le truc intéressant avec lui. Bonjour à toi. Un petit bégé, un petit rebeu, si vous voulez, son snap. Juste ici. Donc moi, je vais partir avec Isma, du coup. Il y a pas mal de choses juste ici, là. Je suis plus t'essuie pour lui. C'est quoi ça, mes gars ? Montre. C'est des céréales. C'est une canette ou c'est des céréales, ça ? Il y a des pop-corns, non, d'ici ? Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, mais je sais que vous kiffe les boissons à l'oe vera. Cette fois, la marque, je me suis pas trompé. Enfin, la dernière fois, j'ai vu de l'AD. C'est Farmers... Je sais pas. Je peux essayer ça, c'est pas mal. Ceux-là, c'est populaire, un litchi pastèque et ça. Ça, c'est très bien. Ça, c'est un manga en fait, un anime connu. C'est le tombeau délicieux ? Ouais, voilà, exactement. Ça, c'est bien aussi. Et c'est le genre de truc que tu trouveras jamais en France, toi. Bon, alors, Adjil, après ces conseils, t'as décidé ce que tu vas prendre ? Déjà, ça, là, avec du coup, un gâteau au riz avec la pâte à l'intérieur. Ça a l'air vraiment bon. La première vue, ça a l'air très très bizarre, mais ça doit être super bon. Ouais, et je pense que Lunez, il a des goûts bizarres, donc il va apprécier. C'est quoi le nom de la chaîne, en fait ? Il se passe Y&S. Y&S. Ok. Ok, j'ai arrêté. Merci. Ça a pas l'air bon, en vrai. Ça a pas l'air bon. Haricots rouges. Ça a pas l'air bon ? Ouais, ça a pas l'air bon. Bon, on lui prend alors. Bon, les gars, y'a pas de sac ? Tu mets dans un carton. On va mettre dans un carton. Nickel. Comme ça, ça va faire une boxing. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce que c'est que ça ? J'arriverai pas à décrire ce que c'est. Un mélange entre des biscuits et du poulet, genre. Non, c'est du maïs, c'est du maïs, c'est du maïs. On va lui prendre un petit fruit quand même. Tu vois, pour relever un petit peu tout ça, parce que là, il est en mode diabète. On a accès à une autre culture. Ouais. Et à des trucs qu'on n'a pas forcément vu ou goûté, tu vois. En plus, y'a de l'espace, y'a pas grand monde d'écoute. Exactement. L'adresse, on va vous la passer, on la mettra dans la description, ouais. Il y aura une liste, là. Alors, à première vie, on dirait vraiment un fruit du dragon. On dirait vraiment un fruit du démon, en fait. Ouais, du démon, oui. Prends-lui ça. Vite, wesh. Je vais en dire un fruit du démon. Je pense que je vais prendre des brochettes de poulet mariné. Non, ouais. Moi, je te conseillerais le bœuf fromage. Ok, bon, bah c'est bon. Bah, je prends le bœuf fromage. 38,50 euros. Vraiment. Bon, nous, on n'est pas encore bon utilisés et tout. Du coup, je pense qu'on va quand même faire un effort pour la chaîne. On va prendre les brochettes. Mais, euh, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous liker. Vous êtes des malades, vous. Allez, arrache-toi. C'est mal à 38 euros, wesh. Arrête, c'est japonais, là. Il faut prendre des trucs comme ça, frère. Il n'y aura pas de brochettes, les gars. Là, si vous avez regardé un peu des animés, tout ça, je pense que vous connaissez. Le gâteau de fortune. Il donne ton destin, je sais pas quoi, là. Oui, les gars. Lui va me donner mon argent. Oh, il a de l'eau. Mais non. Wesh, cristalline, wesh. Wesh. Mais non. Bon, les gars. Qu'on va prendre de la cristalline d'Asie. Là, c'est de la cristalline d'Asie. Je sais pas si elle a le même goût. Du coup, euh, on va tester, hein. Ah, c'est cool, là. C'était ouf, les gars. Eh, vous croyez, on est cool, là ? Regardez pas ce qu'on achète. C'est quoi, ça ? On dirait des ongles. Toi, t'as déjà goûté, une wasabi ? Ouais, j'ai déjà goûté, mais comme ça, jamais. Ouais. Bon, les gars, on a fini ? Yes. On se casse ? On fait un déménagement, les gars. C'était cool, il y avait plein de produits. Très sympa, ouais. Il y a un accueil à Charles Leroux. Franchement, je reviendrai, je pense. Gil, il a la haine, là, depuis tout à l'heure. Il marche comme dans les meufs dans Kirikou. Du coup, là, Kiri Verse. En gros, ce que j'ai proposé, c'est qu'il chante le générique de la chaîne. Ah, c'est la musique de transition, là. Ouais, c'est ça. Un, deux, trois, huit. Balance-moi. Vas-y, vas-y. Ok. On vient d'arriver. On a les colis. Ça, c'est le colis que j'ai acheté pour Younes. Et ça, c'est celui que j'ai acheté pour Adil. Je gagne un peu. Ouais, j'en ai eu pour 29 euros. Allez. Oignon de riz. C'est quoi, ça ? Ah ouais. Moisson. À la pastèque. Quatre à la fraise. C'est la framboise, mais c'est pas grave, mon gars. C'est la framboise. Quoi ça, wesh ? C'est du wasabi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, des pancakes. Oh, je kiffe, putain. C'est pas vraiment des pancakes. Ah ouais, t'as pris un fruit du dragon, toi ? Mais non. Mais non. Mais si. Ah, de la boisson à la manque, c'est ça ? Comme vous l'avez fait, les gars, sur la vidéo, on a tiré... Lui, c'est le mien. Ça, c'est une normale, mais ça, c'est le tien. Ok, let's go. Vous avez tiré combien ? 20 euros. On a pris la même chose. Bon bah... Les gâteaux qui préduisent le futur, là. Haricot roule, les gars. En plus, je sais pas, taquette. Ensuite, ça, ça, c'est des chungam. Il paraît qu'il y a au Japon. C'est de la farine, ou ? Non, c'est des gâteaux coco. Petite boisson aloe vera. Eh, j'ai pensé à toi, hein. Parce que vous savez que, les gars, moi, je kiffe la boisson aloe pêche. Coconut. Coconut. On n'oublie pas Coconut, les gars. C'est bon. Donc, on va commencer par goûter des petits gâteaux, là. Ça a pas l'air appétissant, mais on m'a dit que c'était bon. Donc, c'est... Ah, mon gars. Plus soutenu, en fait. Non. Franchement, c'est bon, mais c'est pas une dinguerie. Watermelon. Traduction watermelon. Watermelon. Traduction eau de pastèque. Donc, comme vous le voyez sur le dessin, c'est de la pastèque, hein. Et c'est une tuerie, c'est bon. C'est bon. C'est bon ? C'est bon. Moi, je trouve ça incroyable. Moi, j'en avais déjà goûté, moi. C'est 75 pour la petite... Et pour... Bon, on va faire une moyenne de 6. 6 pour l'Aloe Vera Farmers. Ah, c'est pas une dinguerie. C'est dégueulasse. Vous aimez bien, vous ? Non, pas. C'est dégueulasse. 4, ok. Bah, 4 pour l'équipe 4, les gars. Ça n'a pas l'air bon. Ça n'a pas l'air bon. Mais il y a moyen que ce soit bon. Faut jamais regarder un verbe du décor. T'as vu, il y a une feuille de sushi, genre ? Ouais, c'est une feuille de nori. Ah, c'est dégueulasse. Je ne fais pas ça. Non, non, les gars, non. Ouais, c'est dégueulasse. C'est bon. Ah, c'est pas bon. J'ai à dire 0 sur 10, les gars. Non, je vais mettre une note négative, là. C'est trop... 1. On part sur 1. 1. 2 pieds, les gars. Mais ça, je crois, il faut déchauffer, hein. Il faut mettre de l'eau. Tu penses ? Et on croit qu'on s'en fout. On s'en fout ? Ouais, on s'en fout. 3. Bon, les gars, il faut cuire. Prenez-vous à la chaîne de Adil et Younes. Oui. Derrière, il y a écrit likez, activez la cloche. Oui. Oui, de l'autre côté, il y a encore écrit mettez dans vos story insta, emballe les refs. C'est la pensée. Petit bonbon dans le tombeau des Lucioles. En vrai, regardez le tombeau des Lucioles, les gars. Bon, les gars, on va passer à un autre projet. Je vais essayer de ne pas niquer la boîte parce qu'elle est si faible. Ah, let's go. Let's go. 8. 8. Les classics, c'est 8. Moi, allez, 7. Alors, 8. 8. Ok, ils sont en majorité, toi, Marwan ? 8 aussi. 8. 8 pour le tombeau des Lucioles. Et le film aussi, je mets vite. Et Wachi ? Moshi, haricots rouges, toujours. On a pu goûter les haricots rouges tout à l'heure. On va voir si c'est dans la continuité. Moi, franchement, c'est juste un peu sucré et tout. J'aime bien. Ça va pas vraiment de vous, hein ? Ah ouais, c'est dur. Je sais. C'est de la panne. Ah, j'aime pas. Ouais, ouais. 3 aussi. On va faire une moyenne de 4, du coup. Toi, t'as pris une bonne bouchée, mon gars. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. J'ai bien aimé. 6. J'essime combien ? Il est parti cracher, wesh. Ça, Cassandra, elle connaît, je crois. J'aime bien. Ouais, moi aussi. J'ai l'impression que c'est plus des braises d'oignons que le goût des fringles. Je sais pas. Une petite note pour les chips ? Moi, je mets 8 sur 10. Très bien. Moi, je mets 6. Il est présent dans toutes les vidéos, Robin. Il nous a rejoint pour les petits fruits du dragon. Ah ouais, j'ai capté comment c'était ça. Mais ouais, je suis en direct. Ah ouais, c'est ça. Pas de goût, en fait. Si vous aimez bien, Si vous aimez bien, rien. Bah, mangez les gars. Si vous aimez bien l'air, les gars. La bonne peau 2, là. Moi, j'aime bien. C'est bon, mais... Pour 5 euros, je préfère acheter un bon kilo de kiwi, les gars. Je sais pas, moi, ça va. Moi, je mets 6. Moi, je mets 6 aussi, ça va. Bon, on commence la vidéo. Ok, on finit. Non, non, on va garder, on va garder. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Donc là, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Toi, je sais pas si tu as kiffé la vidéo. Ouais, franchement, c'était lourd aujourd'hui. Vous, vous en avez pensé quoi ? Franchement, c'était sympa. Ouais, c'était cool de goûter de nouveaux trucs. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà goûté des petites quadrilles comme ça. Voilà. Et quelle note vous mettrez au produit qu'on a goûté aujourd'hui ? Et on va se laisser sur ça. On se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, de commenter. Activez la cloche. Sous-titrage ST' 501